Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo, c'est vraiment un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D. On va voir ensemble différentes techniques. Ce tutoriel est basé pour les débutants. Donc si tu viens d'acquérir le logiciel, ou si tu t'es procuré la formation sur les bases du graphisme 3D et que tu viens d'installer le logiciel, je t'invite en plus des formations de regarder ce tuto qui va regrouper plusieurs techniques. On va avoir un petit peu le scouting, le texturing, le lighting, les déformateurs, les simulations aussi, simulation de tissu. Donc on va voir ensemble tout ça à travers ce tutoriel. Étant donné qu'il est un petit peu long, ce que j'ai fait c'est que je l'ai séparé en deux. C'est-à-dire que, en deux, plus ou moins en deux. C'est-à-dire que la majorité du tutoriel se trouve ici et la suite, à peu près 8-9 minutes de tutoriel, se trouve sur Instagram étant donné qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui se nomme Instagram TV. Donc je voulais un peu expérimenter ça. Je sais, sur téléphone portable, c'est pas l'idéal. Mais je t'invite, pourquoi pas, à te rendre sur son ordinateur ou si tu veux vraiment le voir en qualité optimale, je t'invite à télécharger le fichier qui est dans la description où il y a la scène 3D et où il y aura aussi le tutoriel dans son intégralité ou du moins la seconde partie. Donc vraiment libre à toi de te procurer le tutoriel ici. Mais encore une fois, la suite du tuto est sur Instagram. Donc va checker si ça t'intéresse. Et Instagram, c'est romain.gn. Le lien est bien sûr dans la description. Et pour toi, si tu as vraiment envie d'en savoir plus sur le logiciel et tu as envie de bien comprendre toutes les bases, étant donné qu'ici, je vais aller un petit peu rapidement. Je ne vais pas m'attarder sur à quoi ça correspond, pourquoi faire ça, etc. Je t'invite à t'intéresser à la formation, les bases du graphisme 3D. Il faut savoir que la fin de la formation, elle est dimanche à minuit. Donc vraiment, profites-en. Ça, on est vraiment sur la fin. Donc si tu as envie de te former et d'en savoir plus et créer ce genre de visuel qui est vraiment intéressant avec un logiciel de base, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin forcément de plugin, je t'invite à aller t'intéresser. Le lien là aussi est dans la description. Encore une fois, la promotion s'arrête dimanche. Donc libre à toi de te la procurer ou non. Vous avez déjà beaucoup à l'avoir pris. Donc ça fait plaisir que vous êtes motivé à apprendre ce logiciel. Désolé que vous comprenez bien les possibilités qu'il y a. Et bref, l'évolution du marché. On se retrouve pour le tuto. C'est parti. Et bon tutoriel. On va commencer tout de suite. On va essayer d'être le plus rapide possible pour ce tutoriel. Alors on va aller tout d'abord se rendre dans Mediatek, dans Pré-réglage, dans Sculpting, Base Mesh. Et on va sélectionner notre buste nommé Femal Bust. Ok, très bien. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur la touche T et on va augmenter notre buste. On va se prendre une ref avec un cube qui va faire une taille de 2 mètres par 2 mètres. Donc on va essayer d'ajuster la taille de notre mannequin par rapport à ce cube. Ici, on va pouvoir l'augmenter légèrement. Ok, très bien. On va pouvoir supprimer ce cube. Une fois que c'est fait, on va pouvoir créer un sol. Alors, on va créer un simple plan que l'on va agrandir comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on va commencer à créer No Light. Ensuite, on va aller dans Lumière, Lumière surfacique. Une fois que c'est fait, on va déplier tout ça. On va se rendre tout d'abord dans Ombre et on va mettre Ombre douce. Une fois que c'est fait, nous allons nous rendre dans les détails. On va changer pour une sphère, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que l'on va changer l'atténuation pour carré inverse, comme ceci. Ensuite, on va faire un clic droit, Propriété Cinema 4D et on va aller dans Cible. Une fois que c'est fait, on va glisser dans la cible le mesh. Très bien. Une fois que c'est fait, on va pouvoir bouger notre light, comme ceci, comme cela, pour éclairer notre modèle. On va pouvoir dupliquer en maintenant la touche commande de notre clavier. Et on va faire une petite backlight, comme ceci, gentiment. Une fois que c'est fait, on a notre modèle qui est éclairé. On va voir plus tard, on va pouvoir bouger ses lights, mais c'est juste pour avoir un setup de base. Fais bien attention au niveau de l'atténuation d'avoir la distance qui touche le modèle, comme ceci. Je t'invite à aller voir le module sur le lighting présent dans l'information pour en savoir plus sur les lights. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à texturer. Alors, je t'invite à aller te rendre dans la zone de rendu interactive. On va pouvoir voir notre modèle, comme ceci. Une fois que c'est fait, déjà, on va essayer d'avoir un background un peu plus sympa. On va faire un double clic, créer un nouveau matériau. Et on va l'appliquer sur notre plan. Et on va créer de plus un arrière-plan. Et on va glisser cette même texture dans l'arrière-plan. Une fois que c'est fait, on va changer la couleur qui est pour le moment blanche. On va cliquer ici et on va choisir une couleur que tu souhaites. Moi, j'ai déjà une image de base pour avoir cette couleur jaune. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire un clic droit sur le plan Propriété Cinema 4D. Et on va aller dans... Rendu et Composition. Une fois que c'est fait, on va pouvoir décocher Composition avec l'arrière-plan pour avoir un sol infini et avoir uniquement notre tête. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer avec le Sketch & Tune. Hop, voilà. Et pour cela, nous allons nous rendre dans les paramètres. Et nous allons ajouter un effet qui est nommé Sketch & Tune. Juste ici. En fait, ici, il va se placer tous les réglages de base. Alors, par rapport à notre rendu. On va voir un petit peu ce qu'on veut. On va vouloir des contours pour les contours de notre... On va tout décocher. On va voir ensemble à quoi sert chacune des paramètres qu'on va sélectionner. Tout d'abord, les contours pour avoir ce contour autour du modèle. Ensuite, des plis pour avoir quelques détails qui sont ajoutés ici et là. Par exemple, si on se met en vue de profil, on va pouvoir observer des détails. Et bordure, on va voir. Ok, les bordures, on ne va pas les garder. Détendu que ça va nous enlever nos ombres si on l'active. Regarde. Juste ici, nos ombres vont disparaître. Ils vont avoir cet aspect Sketch & Tune. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On va avoir un mix entre Sketch & Tune et réalité. Donc, on va garder ces réglages de base pour le moment. Et on va pouvoir aussi aller dans Ombrage. Et dans Ombrage, on va... L'arrière-plan, on va mettre Texture. Ou Désactiver. On va voir. On va pouvoir mettre juste Désactiver. Comme ça, on va garder notre background tel quel. Une fois que c'est fait, c'est très bien. Tu as vu, on a un petit tag qui s'est créé. C'est le tag qui, finalement, permet de créer ces lignes autour de notre modèle. C'est lui qui va guider, finalement, la taille de nos lignes, la couleur de nos lignes, etc. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce matériau qui est celui de la tête. On va désactiver la réflexion, désactiver l'illuminescence. On va juste cliquer dans Couleur. Ici, on va pouvoir rajouter une couleur qui est, en dépliant Sketch & Tune, encore une fois, dans Effet. Si je ne me trompe pas. Non, ici, dans Sketch & Tune et Cellulo. Et on va voir ici qu'on va pouvoir avoir des variations de couleurs. On va déjà pouvoir supprimer une ou deux couleurs. Étant donné qu'on va se baser uniquement sur deux variations. Une fois que c'est fait, on va pouvoir quitter ça. On va se rendre sur notre buste Mesh. On va faire un clic droit. Propriété Sketch. Et on va cliquer sur Style d'esquisse. Tu peux voir, un nouveau tag s'est créé. C'est celui-là qui va guider, en fait, l'apparence de nos lignes. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais supprimer cette couleur. Pour le moment, on va juste s'intéresser aux lignes présentes sur notre modèle. On peut rajouter une petite subdivision de surface. On clique sur la touche Alt et on clique sur Surface de subdivision. Afin d'avoir un modèle plus lisse. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à gérer les réglages. Et tu vois ce petit tag, en fait. C'est le même que dans les parmalades de rendu. Mais sauf qu'ici, tu vas pouvoir gérer indépendamment chacun des éléments. Et ici, notre tête. Alors, ce qu'on va pouvoir faire. Étant donné qu'on va pouvoir faire nos réglages de base ici. Et ensuite, on va transposer cette texture ainsi que le tag sur nos différents simulations de tissus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dégaucher tout ça. On va maintenir uniquement le contour, faux plis et les plis. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir se rendre dans ombrage. On va activer les ombrages et on va réduire pour une quantité de deux. Étant donné qu'on veut uniquement deux variations d'ombre. Ici, ça va être du noir et du bleu. Une fois que c'est fait, on va pouvoir garder ça. On va pouvoir réappliquer notre texture sur nos mèches. Et on va pouvoir se rendre dans le cellulo, présent juste ici. Une fois que c'est fait, tu vois qu'on a la caméra. On va pouvoir la décocher pour avoir une seule texture. Et on va pouvoir cliquer sur ombre. Ici, on va pouvoir commencer à jouer avec notre couleur. Je t'invite à jouer avec les réglages pour avoir la quantité d'ombre plus ou moins importante. Ici, tu vois que les parties noires, on va pouvoir en garder. Ou tu vas pouvoir changer la couleur. Alors, ici, on va partir plutôt sur une base de rose, saumon. Alors, comme cela. Un petit peu orangé. Orangé pâle. Et ici, on va pouvoir prendre la pipette, juste là. Cliquer sur oquet. Et pour la couleur plus foncée, on va faire de même. Mais nous allons juste foncer un petit peu plus. Nous avons la couleur qui se met à jour. Au niveau, ici, nous avons bien deux variations. Mais ici, nous avons les ombres qui sont créées. C'est juste à ceci. On va essayer de décocher. Pour voir ce qui se passe. Si on a des changements ou pas. Sinon, on va voir dans nos différents ombrages. On va décocher ombre. Ok, c'est déjà mieux. On a déjà plus de détails. Donc, pour ma part, je vais décocher ombre. On va cliquer sur coloriser pour voir un petit peu. Ok, coloriser ici. C'est ça qui va donner la couleur vraiment à nos ombres. On va enlever une couleur. Et on va dupliquer. On va sélectionner la couleur que l'on souhaite. Ici, la plus foncée pour moi. Et comme ça, nous avons trois couleurs présentes sur notre modèle. Une fois que c'est fait, très bien. Nous allons pouvoir déjà améliorer le rendu. Étant donné que si on se rapproche, étant donné qu'on est en qualité maximale, on a une sorte de petit... Le rendu n'est pas totalement lisse. Pour ça, on va aller dans les paramètres. On va aller dans Anti-Aliasing. Et au lieu de géométrie, on va cliquer sur Au Mieux. Et ici, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus lisse. On peut l'augmenter pour un 2x2. On va avoir un résultat un petit peu meilleur. Ok. Une fois que c'est fait, on a plus ou moins nos textures. On va pouvoir la travailler. On va maintenant se passer à la simulation. On va essayer de rajouter un bandana à notre modèle. Et pourquoi pas rajouter 2-3 choses autour de celui-ci. Donc pour cela, très simple. Nous allons aller... On va créer un plan. Que l'on va placer comme ceci. R pour rotation. Shift. 90 degrés. Ensuite, on va pouvoir prendre les différentes... Les différentes poignées. Que l'on va réduire NB pour voir le nombre de polygones. Et plus il y a polygones, plus ton tissu sera lisse. Et sera... Et offrira une courbe plus intéressante. Donc on va rester comme ça. On va pouvoir appuyer sur C. On va pouvoir appuyer sur T. On va peut-être le réduire légèrement. On va s'en faire un sort de petit bandana. On va pouvoir le placer au niveau des yeux. NA pour revenir en mode ombrage de gros. On va pouvoir se rapprocher un petit peu plus. Pour essayer de caler le plus facilement possible, le plus précisément possible notre bandeau. Ok. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller dans... Dans le... Les simulés. Dynamique. Non, particules, pardon. Et on va aller dans Ventilation. On va créer un gros ventilo qui va pousser notre tissu sur son visage. Et pour Ventilation, là, il ne va pas falloir la visiter. On va la vitesse de vent la pousser à 300. Et ensuite, sur notre plan, on va faire un clic droit. Propriétés simulation. Présent jusqu'ici. Et on va cliquer sur Tissus. Ainsi, on va pouvoir peut-être montrer les iterations à 4. Et au niveau d'experts, on va pouvoir pousser les sous-échantillonnages. Mais on va voir pour le moment la réaction de nos tissus. Alors on va pouvoir, comme tu vois, il transperne nos matkins. Pourquoi ? Étant donné qu'on n'a pas rajouté de tag sur le mesh. Donc on va faire un clic droit. Propriétés simulation. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur Entrer. Et nous avons notre tissu qui épouse parfaitement le visage de notre mannequin. Bon, j'aimerais garder le nez. Donc je vais pouvoir monter le plan. Pour cela, on va devoir désactiver. Tout d'abord, on va aller dans Base. Activer. On clique. Désactiver. Et on va tenter de monter un petit peu plus notre bandeau. Comme cela, on va pouvoir appuyer sur Réactiver. Comme ceci. Alors on voit qu'il est redescendu. Alors si ça fait ça, on va pouvoir juste supprimer le tag. On va juste remplacer rapidement en cliquant ici l'axe de notre tissu. On le remonte rapidement. On va faire un clic droit. Propriétés simulation encore une fois. Et tissu dans le cache expert. On va laisser comme cela pour le moment. On va appuyer sur Play. Et hop. Ok, nous avons le tissu qui passe parfaitement. On fait Stop. Ici, étant donné que l'idée, en fait, ce serait d'avoir le tissu qui revient. Tel un bandeau de Ninja. Donc on va faire une simulation. On va essayer de choper le bon moment. On va continuer de jouer à l'animation. Voilà. Bon, ce n'est pas trop mal. De toute façon, on va rester de face. Bon, il n'est pas super droit. Donc on va peut-être changer un petit peu la ventilation. On va voir. C'est le centré par rapport à notre modèle. Et on va pouvoir appuyer sur Play. Ok, très bien. On a déjà quelque chose d'un peu plus propre. On va pouvoir rajouter une surface subdivision sur notre plan. Pour pouvoir lisser tout ça. Une fois que c'est fait, on va pouvoir, si tu souhaites, rajouter des plis à ton tissu. Pour cela, rien de plus simple. On va cliquer sur tout ça. On va le dupliquer déjà pour le garder. Pour garder un backup. On va appuyer sur Alt-G. Et on va ennommé ça Backup. Et on va pouvoir appuyer sur Alt et double-cliquer pour masquer dans le rendu. Et on va appuyer sur C sur notre surface subdivision. Et on va pouvoir supprimer notre tag. Et on va pouvoir désactiver la ventilation. Même, pourquoi pas le masquer en appuyant sur Alt et en double-cliquant. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter du détail à notre tissu. On va cliquer sur surface subdivision. On va se rendre dans Sculpt. Juste ici. Et on va cliquer sur subdiviser une fois. Comme ça, ça va permettre de commencer à sculpter sur ton tissu. Et je suis en mode couteau. Et ici, il va falloir sculpter. Bon, là c'est plutôt dégueu. On va faire Command-Z. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la pression. Présent ici. Ou Command-Shift-Alt. Pour régler la taille et la pression haut en bas. Command-Shift-Alt, encore une fois. Donc ici, on va pouvoir rajouter des détails. Alors, est-ce qu'on va prendre beaucoup de temps pour rajouter beaucoup de détails ? A voir. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je voulais quand même te montrer la technique. Après, tu peux prendre du temps. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rajouter tous ces plis ? A voir. Je ne suis pas sûr. Donc, en tout cas, si tu as envie de rajouter quelques détails libre à toi, on va quand même en rajouter quelques lignes juste ici. Pour être un peu plus précis sur notre trait, nous allons nous rendre dans Réglages. Et on va aller sur Tracé stabilisé. Et ici, on va pouvoir avoir déjà un tracé beaucoup plus précis. On va augmenter la longueur. En fait, ça va nous prédire où va aller notre tracé. Donc, ça peut être intéressant. Je fais Command-Z. Je vais diminuer la pression drastiquement, juste à 1%. Et on va rajouter des petits traits. Comme ceci. Comme cela. On va rajouter des détails à notre tissu. Après, est-ce que c'est réaliste ou non ? J'opterai pour un non. Mais, en tout cas, ça rajoute des détails qui seront importants pour le Sketch & Toon. Pour avoir peut-être plus de variations. Mais, en tout cas, je voulais te montrer un petit peu cet outil. Étant donné que ça va te permettre, toi-même, de sculpter tes propres modèles. Donc, pourquoi pas ? J'avais envie de te le présenter. Mais, encore une fois, cette technique et le sculpting, toutes ces broches, on voit ça dans la formation. Encore une fois, on maintient la touche Shift pour smoother, pour adoucir les tracés que l'on vous a fait. Une fois que c'est fait, très bien. On va pouvoir smoother déjà un petit peu plus aussi. Ok, une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner dans Objet. On va pouvoir retourner en mode standard. Une fois que c'est fait, on va pouvoir juste glisser la texture, tu te rappelles ? La texture et le tag sur le Surface Division. Une fois que c'est fait, très bien. On va se faire un petit commande R pour faire un rendu rapide, au moins l'après visualisation. Et on voit qu'on a nos tracés qui créent nos différentes ombres, présents juste ici. Mais on voit que c'est toujours pas ça. Et tu vois aussi que notre modèle, notre mannequin, prend aussi en compte les réglages qu'on a fait de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur le plan. Propriétés, comme tout à l'heure, Sketch, Style Esquisse. On va cliquer dessus et ici, dans Ligne, on va pouvoir tout désactiver. Dès qu'on veut avoir un rendu ou un aspect plus réaliste au niveau de notre mèche. Donc on va pouvoir glisser ça sur notre mèche, juste ici. Et normalement, nous allons avoir une texture tout à fait normale. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir le mettre ici. Sur le Surface Division, on va se prendre dans les paramètres, Sketch & Tune. Et on va aller dans Généralité. Et on va garder comme cela. On va juste créer une nouvelle texture. On va rajouter à notre mannequin. On va passer le tag sur le mèche. Alors, bien sûr, Ombrage, on va pouvoir activer les ombrages. Et on va mettre Désactiver. C'est pour cela, en fait, qu'on a notre aspect. Alors, on va cliquer sur couleur d'affichage. Non, nous étions très bien en mode Ombrage Désactivé. Il faut juste laisser le temps au Viewport, ici en bas à gauche, de calculer. Et ici, voilà, nous avons un mannequin tout à fait normal. Ou du moins avec une texture plutôt classique. Une fois que c'est fait très bien, nous allons pouvoir travailler un petit peu la texture présente ici. Et rajouter des détails à celle-ci, qui est pour le moment très banale, très lambda. Et qui n'est pas propre du tout. Donc, pour le moment, on va double-cliquer sur celle-ci. On va la renommer Sculpture. Ok, maintenant dans la couleur, on va charger une texture. Alors, si tu as envie d'avoir ce fichier, encore une fois, tu as la possibilité dans le lien dans la description, pour récupérer les textures, etc. Donc, on va partir sur un marbre, encore une fois. Et on va partir sur cette texture. Et on va rentrer dedans. Et on va... Non, on ne va pas rentrer dedans, pardon. On va cliquer sur cette petite flèche. Et on va aller dans Calque, présent juste ici. Et une fois que c'est fait, étant donné que... On va voir, on attend que ça affiche. Ok, c'est un petit peu trop noir pour moi. J'aimerais quelque chose de blanc, plus subtil. Au lieu que ce soit du noir et du vert. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre en matière. On va se rendre dans Colorisation. On va changer le mode pour quelque chose comme... Différence. Et on va changer la colorisation. On va donc se charge, Colorisation. On va pouvoir supprimer tout ça. Choisir une couleur blanche. Et nous avons, de ce fait, la couleur qui a été inversée. Donc, très bien. Une fois que c'est fait, bon, je suis plutôt satisfait des détails. Ok, on va garder ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant se rendre dans la réflexion. Et ici, on va pouvoir jouer un petit peu avec la réflexion. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un Beckman. Qu'on va changer en mode Ajouter. Et celui-ci en mode Normal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec la rugosité. Et le masque du calque. Le masque du calque, en fait, ça va juste dire. Ok, je veux que sur cette partie-là, et sur cette partie-là, tu réfléchisses. Et non sur d'autres parties. Donc, voilà. On va charger ce masque. Et on va voir tout de suite. Que voilà, certaines parties sont réfléchissantes. Et d'autres, non. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire la même chose au niveau de notre... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur cette petite flèche. Copier le canal. Et ensuite, sur la rugosité, même chose. On va cliquer sur la petite flèche. Et on va cliquer sur coller le canal. Je sais, ça peut aller un petit peu vite. Et on va augmenter comme ceci. Ça peut aller un petit peu vite. Mais, encore une fois, j'ai envie de gagner un maximum de temps. Pour ne pas avoir un tuto trop long. Donc, au niveau du calque. Ensuite, on va réduire drastiquement la quantité. Et on va essayer de jouer un petit peu sur la rugosité. On va peut-être réduire légèrement. On va regarder le résultat dans le viewport. Et on va juger. Ok, on va pouvoir pousser un petit peu plus. Quelque chose comme 69. On aime ce chiffre. Et... Très bien. Ok, on est satisfait. Maintenant, on va jouer sur le relief. Je t'invite à cocher cette case. Et en texture, on va cliquer sur coller le canal. Étant donné qu'on a déjà copié la même texture. Du coup, on va juste simplement la coller. Et le relief, si tu ne sais pas. Ça va juste rajouter des petits détails. Comme des petits surépaisseurs. Sur ton modèle. Et on va pouvoir pousser ce relief. Pourquoi pas 36, 38. Il faudra jeter un peu plus de détails. On va pouvoir pousser encore un petit peu. D'accord. Très bien. J'espère que ce tuto t'a plu. On a vu ensemble comment ça se passait. Je t'invite à voir la fin du tutoriel sur Instagram. Encore une fois, Instagram TV. C'est une nouvelle application. Une nouvelle fonctionnalité d'Instagram. C'est romain.gn sur Insta. Je t'invite à aller t'abonner au passage. Je fais quelques petites stories de temps en temps. Bref. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à télécharger encore une fois le fichier dans la description. Et tu as toujours la promotion sur les bases du graphisme 3D. Qui est en place. T'as vraiment envie de développer tes compétences. Et créer plusieurs images comme ceci. Très simplement. C'est là que ça se passe. Je t'explique mieux en détail. Comment fonctionne le logiciel. Et on va vraiment s'attarder sur chacun des paramètres. Bref. Tu l'auras compris. On est là pour parler 3D. Pour parler design. Pour parler graphisme. Et j'espère que ce t'aura plu. Reste motivé. Reste créatif. Reste unique. On est sur tout. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501